Le centre de foire de Québec se transforme en petit village. Près de 3000 personnes aux quatre coins de la province mettent la main à la pâte pour le Téléthon Opération Enfant-Soleil. Et la préparation commence plusieurs mois à l'avance. Ça se met en branle à peu près en janvier, mais sur le site ici même, il y a des journées de montage. Je pense qu'il y en a huit au total avant l'événement, deux jours de démontage aussi. Et ce qu'on voit en onde à la télévision, c'est le fruit du travail de beaucoup de monde. Imaginez-vous, ils sont près de 200 techniciens à travailler sur le Téléthon. Ici, on est dans la section de son. Ici, c'est tous les micros sans fil de tous les chanteurs et de tous les artistes qui viennent performer. On parle tout le temps en tant que réalisateur. On parle pendant le temps qu'on est en onde. Moi, je suis en onde, 6 heures et demie de temps. On parle continuellement. Attention, la 2-2, attention, 3-3, attention, donne-moi un zoom in, va-t'en chercher, oublie pas que c'est telle l'affaire. Alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de commandes, mais c'est ça. C'est un petit peu, les gens qui rentrent dans la régie la première fois, ils sont un peu abasourdis parce qu'on parle tout en même temps et on se comprend. Pour les techniciens et les bénévoles, c'est une longue journée de travail, mais pour les animateurs aussi, qui sont en direct pendant 15 heures. Dès qu'on commence, c'est comme si ça allait se terminer tout de suite. Ça va vite, on n'a même pas le temps de réfléchir. C'est juste de rester concentré et en même temps, tout le monde est là, comme tu disais Annie, avec leur cœur. Tout le monde est là pour la même raison. Et cette raison, il ne faut pas l'oublier, venir en aide aux enfants malades du Québec. De voir toute cette générosité, comment tu trouves ça? Ça me fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas tout seuls dans cette bataille-là. Tous les enfants malades peuvent se dire qu'ils ont une armée toute derrière eux et qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette bataille-là. Se dire qu'on forme toute une famille ensemble, c'est vraiment beau de voir que tous ces gens-là s'impliquent à ce point-là. L'an dernier, l'événement aura permis d'amasser plus de 20 millions de dollars. La 32e édition du Téléthon se poursuit jusqu'à 22 heures ce soir. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.